Musique Pour sensibiliser les élus, les acteurs socio-économiques et associatifs, mais aussi les habitants, le parc naturel régional de Lorraine organise le 30 juin 2016 sa conférence annuelle des territoires à Bataville, en Moselle. Nous sommes avec Jean-Marc Gaullard, chargé de mission Énergie au parc, pour évoquer ensemble le thème de cette conférence dédiée cette année à la transition énergétique. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Jean-Marc Gaullard, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Gaullard, sans transition, j'aimerais que vous nous rappeliez en deux mots la vocation des parcs naturels régionaux, d'une part, et puis peut-être plus particulièrement nous situer. Tout le monde ne connaît pas forcément le parc naturel régional de Lorraine. Oui, alors les parcs naturels régionaux, ils ont pour vocation de protéger l'environnement. Ce sont des territoires qui sont habités. Ça, c'est à ne pas comprendre avec les parcs nationaux. Donc, on y fait des actions de développement durable. Et la spécificité du parc naturel régional de Lorraine, qui était un des plus anciens en France, créé en 1974, il est divisé en deux. Il est divisé en deux par la vallée de la Moselle entre Nancy et Metz, parce que comme le territoire était trop urbanisé, elle l'est toujours trop pour faire partie du cahier des charges d'un parc naturel régional. national, on a deux parties, une à l'ouest jusqu'aux côtes de Meuse et une à l'est qui correspond au Solnois et au pays des étangs en Moselle. Il s'étend sur plusieurs départements ? Alors, il s'étend pour aller d'ouest en est, de la Meuse à la Meurthe-et-Moselle jusqu'à la Moselle. Marc Gollard, est-ce que le terme parc n'est pas un peu une... Alors, évidemment, vous n'êtes pour rien, mais est-ce que ce n'est pas un peu une erreur de communication ? Parce que la notion de parc, on pense plutôt à un parc finalement urbain, un jardin. D'ailleurs, on a même des exemples où on pensait qu'il y avait du grillage autour des parcs. Les chevaux s'échappent du parc, par exemple. Ce sont des vieilles histoires qu'on raconte au veillier des parcs. Pour la petite anecdote et pour la boutade, c'est vrai que des fois, on a des appels de personnes parce qu'ils ont perdu leur clé dans le parc. Donc, c'est un peu compliqué. S'il y a 183 communes adhérentes et 220 000 hectares. Et bon, c'est vrai qu'on s'y perd un peu entre les parcs nationaux, parcs régionaux, les parcs urbains, le parc de la Pépinière. C'est difficile. Donc, vous, vous êtes bien le parc naturel régional de Lorraine. Pourquoi, Jean-Marc Gaullard, d'une part, c'est des conférences annuelles qui, par définition, se tiennent tous les ans, les thèmes antérieurs ? Et puis, pourquoi cette année, en particulier, le thème de la transition énergétique ? Alors, c'est vrai que chaque année, il y a une conférence qui est organisée. Alors, le terme conférence peut être aussi un peu trompeur parce que ce n'est pas quelque chose de très professoral. C'est quelque chose de très participatif, justement. L'idée, c'est de faire un bilan avec tous nos partenaires. C'est pour ça que tout le monde est bienvenu pour participer et puis pour alimenter les débats. Et puis, cette année, la transition énergétique, parce que ça nous a paru être un thème important. L'année dernière, il y avait la COP21 à Paris. On en a beaucoup parlé et c'est un sujet qui mobilise en ce moment pas mal de personnes et qui intéresse beaucoup de monde. Avec aussi de forts enjeux. Mais on y reviendra avec vous, Jean-Marc Goulard. Vous n'avez pas précisé que l'inscription était gratuite ? Alors, l'inscription est gratuite, oui, tout à fait, bien sûr. Tout le monde est bienvenu pour participer au débat et apporter sa pierre à l'édifice, si on peut dire, pour nous aider à construire le projet le plus intéressant possible. Qui sont les personnes ou les institutions qui seront a priori présentes à cette conférence annuelle dédiée cette année à la transition énergétique, Jean-Marc Goulard ? Alors, les invitations sont assez largement diffusées. Nos partenaires institutionnels, bien sûr, l'État, la région, l'ADEME, les départements, nos communes adhérentes, les intercommunalités également. Et puis, tous les partenaires avec lesquels on travaille, associatifs, en termes d'environnement, de culture. Donc, voilà, les invitations sont vraiment très larges. Et bien sûr, les partenaires socio-économiques. Ça se déroulera toute la journée à Bataville. On y reviendra avec vous, Jean-Marc Goulard. C'est en Moselle, le site bien connu de fabrication et d'usines de chaussures. À Paris, à la fin du XVIIIe siècle, seulement un réverbère sur deux était allumé les nuits de pleine lune. Mais ce n'était pas par souci écologique, mais pour faire des économies. Considérée à l'origine comme une simple gêne, la pollution lumineuse ou photopollution représente aujourd'hui un véritable fléau. Dès la tombée de la nuit, l'éclairage public, les bâtiments et stades allumés, les phares des véhicules enveloppent les zones urbaines dans un halo lumineux qui rend les étoiles invisibles. Depuis une vingtaine d'années, ce phénomène s'est accéléré, à tel point que la nuit, de larges parties de la Terre sont désormais bien visibles de l'espace. Les dangers sont multiples. La lumière artificielle attire des millions d'insectes qui ne peuvent plus servir de nourriture aux oiseaux. Cela déséquilibre la chaîne alimentaire. Elle désoriente les oiseaux migrateurs qui ne voient plus les étoiles. Elle dérègle le cycle de vie des arbres. Ceux-ci perdent leur feuillage plus tardivement quand ils sont éclairés la nuit. L'homme n'échappe pas aux nuisances. Troubles du sommeil, problèmes de concentration. Et selon certaines études, l'exposition forte et durable à la lumière artificielle favoriserait le cancer. Pourtant, l'éclairage est souvent gaspillé inutilement. Il est dirigé vers le ciel ou les façades au lieu d'éclairer le sol. Jean-Marc Gollard, la voix que l'on vient d'entendre, c'est un commentaire qui accompagne une petite animation très bien faite par ailleurs de l'AFP réalisée par David Delory et qui présente les inconvénients de la pollution lumineuse. C'est un des thèmes qui sera abordé à la conférence des territoires dédiée cette année à la transition énergétique. Oui, tout à fait. Parce que nous, on a un territoire quand même rural. On a 183 communes adhérentes. Et l'éclairage public, c'est une des seules thématiques qui concerne tout le monde. Finalement, toutes les communes. Il y en a partout. Ça concerne aussi les habitants, comme ça a été dit dans le reportage. Ça peut concerner aussi les entreprises parce qu'il faut faire la maintenance. Il faut mettre en place les équipements. Donc, c'est vraiment un thème qui est assez fédérateur et qui, nous, on l'a vu dans le cadre de nos différentes animations également, qui plaît beaucoup et qui intéresse. Sachant également que Jean-Marc Gollard, l'éclairage public, dit-on, représente entre 20 et 30 % d'un budget d'une commune. Oui, alors c'est considérable. Oui, c'est vraiment considérable. Et on se rend compte aussi également que finalement, plus la commune est petite et plus la part qu'elle verse finalement à l'éclairage public dans son budget est importante. C'est-à-dire ? Pour quelle raison ? En fait, parce qu'on se retrouve, nous, on a beaucoup de communes qui ont 200 habitants ou moins. Donc, avec aujourd'hui peu de bâtiments publics. Finalement, l'école a parfois fermé. La mairie, elle n'est ouverte que quelques heures par semaine. Donc, finalement, les dépenses énergétiques de la commune, elles ne sont pas si grandes que ça sur les bâtiments. Mais par contre, sur l'éclairage, aujourd'hui, les habitants et tout le monde veut un service de qualité, souhaiteraient que tout soit allumé comme en ville, comme à Versailles, si on peut dire. Et puis, et puis voilà, tout ça, c'est des dépenses énergétiques, des dépenses budgétaires. Et puis, comme on l'a dit aussi dans le reportage, un impact environnemental qui n'est pas neutre. Alors, on se rend compte aussi en vous écoutant, Jean-Marc Goulard, que finalement, la question de la transition énergétique, et ce n'est sans doute pas un hasard non plus si vous avez choisi ce thème cette année pour la conférence des territoires du parc naturel régional de Lorraine, on s'aperçoit que c'est aussi finalement un problème culturel. Finalement, c'est une résistance au changement. On s'imagine et on pense nécessaire que les rues soient éclairées, comme vous le dites, comme en plein jour, toute la journée. Et que, imaginez qu'on puisse avoir, par exemple, une nuit noire, comme ça se fait déjà dans certaines communes, notamment en Lorraine. C'est dangereux. On s'aperçoit que c'est vraiment un problème culturel qui nous empêche de passer d'un État à un autre. Oui, c'est vrai que cette problématique de l'extinction d'éclairage public, on l'a à chaque fois qu'on fait une réunion. Alors, il y a des communes qui le pratiquent depuis longtemps, où ça se passe bien parce que les gens l'ont intégré. D'autres où il y a des craintes qui peuvent être plus ou moins légitimes. Et nous, on est clairement un petit peu dans le cœur de métier, j'allais dire, entre guillemets, du parc, de faire de la médiation, de la sensibilisation, d'expliquer. Et pourquoi pas, par exemple, sur les questions de sécurité, faire intervenir des services de police ou de gendarmerie qui expliquent que, finalement, le fait d'éteindre n'a pas d'influence sur les problèmes de sécurité. Par contre, ça peut créer un sentiment d'insécurité. Et ça, il faut l'expliquer, il faut communiquer. C'est important. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, Jean-Marc Gauillard, que vous avez signé, quand je dis vous, c'est le parc naturel régional de Lorraine, une convention qui est une déclinaison d'une convention nationale avec l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne qui répond à l'acronyme improbable d'ANPCEN. C'est aussi dans cet objectif-là précisément de sensibiliser ? Alors nous, clairement, notre convention avec l'ANPCEN, elle est sur ces questions de réduction des nuisances lumineuses. C'est une association où il y a pas mal de scientifiques au niveau national qui sont rassemblés, qui ont une connaissance que nous, on n'a pas forcément en interne. Et ils nous aident, justement, à mieux aussi orienter nos communes dans leur choix au niveau de ce gaspillage, cette lumière qui part dans le ciel. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à imaginer que, finalement, c'est le concept de pollution lumineuse. C'est-à-dire qu'au lieu d'éclairer l'objet, en l'occurrence la rue, qu'on aurait besoin d'éclairer, finalement, on éclaire le ciel. Oui, voilà, tout un chacun, on peut s'en rendre compte, encore aujourd'hui, quand on se balade, vous voyez les boules, là, on en voit encore dans les parcs publics, mais pas que. Là, on se rend compte qu'il y a 80% du flux lumineux qui part dans le ciel et qui ne nous sert pas directement à nous pour notre confort. Et puis, on l'écoutait, on l'entendait dans l'animation, une pollution qui impacte, bien sûr, les plantes et les animaux qui vivent. On pense, par exemple, au vert luisant, dont la biologie est totalement détraquée du fait de cette présence lumineuse permanente. Oui, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça a un impact environnemental fort. Très récemment, la NPCEN, ils ont fait une étude, même sur l'impact de l'ectérage sur le milieu aquatique, et bien même dans les rivières et tout, il se passe des choses, alors que c'est quelque chose, on n'y pense pas, tout simplement. Mais ça a un impact fort. Et même sur la santé humaine, on entend aujourd'hui beaucoup parler, ne serait-ce que parce qu'on passe tous beaucoup de temps sur nos ordinateurs, tablettes, smartphones et tout, et la lumière très bleue. Et du coup, ça peut aussi avoir un impact sur notre santé à nous. Et tout ça, évidemment, a un prix. D'ailleurs, c'est surprenant que la petite voix du commentaire dise qu'au départ, ce n'est pas par souci écologique, mais économique. Mais on y reviendra avec vous, Jean-Marc Gola, sur cet aspect. En attendant, la conférence se déroule dans l'ancienne cantine de l'usine Bata à Bataville, qui n'accueille pas que des conférences des territoires et qui accueille aussi des artistes. Tu ne veux pas parler Tu ne veux pas que je le dise Tout reste encore Indéterminé Ma mère, rappelle-toi, Barbara Tu ne t'appelles pas comme ça Ça peut servir Pour les souvenirs Mais elle ne veut pas Qu'on la touche Elle ne veut même pas Qu'on la voit Mais il n'y a que toi là Qu'on veut-tu que je regarde Qu'on veut-tu que je regarde Elle a changé d'homme Elle est en ses jambes Interminables Comme un jour sans nuit Et j'ai tremblé C'est ainsi Je ne resterai pas d'imil Les cas extrêmes Sont toujours les mêmes Oh, veux-tu que je regarde 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 Dans ton océan lacrimal Tout n'a pas l'air d'être sans mal Et moi qui plonge Je ne sais même pas nager On ira dans tous les déserts On ira danser sous la mer Et on verra pourrir Nos yeux tombent Sous la lumière blanche Je ne jungle Je neANE Je negas pas Ofre-tu que je regarde Peu-tu que je regarde Irrция Je neANE Sous la lumière blanche Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501